Dans l'épisode d'un si grand soleil du mardi 24 mai, sous le charme d'Aurore Verneuil, Clara Huet, Enzo, Teilo Azaïs, questionne Florent, Fabrice Deville, à son sujet. Il ne fallait pas davantage pour que l'avocat comprenne que son fils était attiré par sa cliente. Ni une ni deux, il met donc en garde Enzo, lui demandant de ne pas faire n'importe quoi. Le jeune homme est dépité, il l'a demandé en ami sur les réseaux sociaux mais Aurore n'a toujours pas accepté. Il confie alors à Kira, Colin Ramos Pinto, qu'elle a 10 ans de plus de lui et quoi actuellement, elle remplace son père à la tête de son entreprise. Il comprend donc qu'elle n'est pas la tête à ça. Kira lui confie plutôt de laisser tomber, au vu de la situation complexe qu'elle traverse, mais Enzo a ressenti un véritable coup de foudre. Un bouquet de fleurs à la main, il fait le pied de grue devant la Société des Transports Verneuil. Bouquet qu'il jette discrètement à l'arrivée d'Aurore. Il a fait le déplacement afin de s'excuser d'avoir remué le couteau dans la plaie, la veille, concernant l'affaire de son père. Surtout, il lui propose de boire un café ensemble. Aurore décline, lui expliquant qu'à vue des circonstances, elle n'a pas le cœur à la fête. Compréhensif, Enzo n'est pas moins déçu. Guilhem, Manuel Blanc, appelle Carole Martinez, Valérie Decaubert, pour prendre de ses nouvelles. Placée sous protection, l'assistante de Philippe Verneuil s'énuit terriblement dans son bingalow. Une conversation interrompue par Gary, Alban Omar, qui frappe à sa porte. Le gérant du camping tient à lui offrir un cadeau de bienvenue. L'occasion surtout de lui poser une multitude de questions personnelles, qu'elle tente tant bien que mal d'éviter, avant de couper court. De son côté, Virgile, Fred Bianconi, est stressé. Il veut assurer pour le club de polo qui a privatisé le CENSO pour ce soir. Il appelle sans cesse Sofia, Marie-Claude de Ramos-Ibanez, et Victor, Bertrand Farge, qui ont accepté de livrer un buffet froid, pour s'assurer qu'ils seront bien à l'heure. De quoi leur communiquer son stress. Le soir venu, les invités commencent à arriver. Sofia appelle Virgile depuis sa camionnette. Elle doit arriver dans dix minutes. Alors qu'ils sont en visio et plaisantes, Sofia a un accident. Elle a perdu le contrôle du véhicule et la camionnette s'est transversée dans un champ. Sofia est inconsciente. Sabine prend un malin plaisir à narguer Dimitri Maxime, Cédric Chevalme, et Sabine, Gaëla Le Deva, se retrouvent au club de tennis pour une partie de balle jaune. Alors qu'ils s'amusent, Dimitri, Victorien Robert, les aperçoit sur le cours. Alors qu'elle est sur le point de partir, Sabine se fait alpaguer par Dimitri, qui lui reproche de s'afficher avec son amie. Sabine lui jure qu'elle n'était pas au courant de leur amitié. Si est-il à ce moment-là que Maxime les rejoint et apprend qu'ils ont été ensemble par le passé. Il ne cache pas sa surprise. Mais Sabine lui ment, prétendant que cette histoire n'a pas vraiment conté, ce que confirme Dimitri. Sabine appelle ensuite Johanna, au ror d'elle place, pour lui raconter cette mésaventure. Après avoir fait preuve de mauvaise foi, elle reconnaît avoir pris plaisir à narguer Dimitri mais jure qu'elle ignorait qu'il était proche de Maxime. Elle s'est neveue de cette situation embarrassante pour Maxime, qu'elle apprécie réellement. Non seulement il est drôle, mais en plus, quand ils sont ensemble, si est-il léger et agréable. Elle compte donc l'inviter à prendre un verre pour s'excuser. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501